Tu trouveras ici tout ce qu'il y a à savoir sur les angles des triangles particuliers. Comme tu peux le lire, à la fin de cette vidéo, tu seras capable d'utiliser les propriétés relatives aux angles de triangles particuliers. Normalement, tu connais déjà les trois familles de triangles particuliers et ce qui les définit. Il y a tout d'abord les triangles isocèles, qui possèdent deux côtés de même longueur. Parmi eux, on trouve les triangles éculatéraux, qui eux, ont les trois côtés de même longueur. Enfin, il existe les triangles rectangles, qui sont les triangles possédant un angle droit. Mais en plus de ces définitions, il existe d'autres propriétés à connaître sur les angles de ces triangles particuliers. Démarrons par le triangle rectangle. Tu sais déjà que la somme des mesures de ces trois angles est toujours égale à 180 degrés. Mais qu'en est-il de la somme des mesures de ces angles aigus ? Étant donné qu'un angle droit mesure 90 degrés, la somme des mesures des deux autres angles est donc égale à 90 degrés. On dit que les angles sont complémentaires. Passons alors au triangle isocèle. Tu as certainement déjà appris qu'il possède un axe de symétrie, non ? Mais si ! Il s'agit de la médiatrice de sa base. Ainsi, les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont symétriques par rapport à cet axe. On en déduit donc une nouvelle propriété à connaître. Tout triangle isocèle possède deux angles à la base de même mesure. A partir de cette nouvelle propriété, on peut facilement déduire une autre pour les triangles éculatéraux. En effet, un triangle éculatéral peut être vu comme un triangle isocèle à partir de chacun de ses sommets. Tu sais donc que chaque médiatrice de ses côtés est un axe de symétrie. Et par conséquent, ces trois angles sont symétriques deux à deux par rapport à chacun de ces axes. Il en découle donc cette propriété à connaître. Tout triangle éculatéral possède trois angles de même mesure. Et si maintenant c'était à ton tour de te servir de ces propriétés ? Réponds aux questions suivantes dans le temps imparti. Au besoin, n'hésite pas à faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici la première question. Place à la réponse. Tu as appris qu'un triangle éculatéral possède trois angles de même mesure. Or, tu sais aussi que la somme des mesures des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Par conséquent, chacun de ces angles mesure 180 degrés divisé par 3, qui est égal à 60 degrés. Voici quelque chose à bien retenir. Et voici une seconde question. Place à la réponse. D'après le codage, tu peux déjà dire que ce triangle est isocèle. Mais ce n'est pas tout. En effet, comme un triangle isocèle a ses deux angles à la base de même mesure, tu peux donc en déduire que l'angle RCE a la même mesure que l'angle REC, c'est-à-dire 45 degrés. Ces deux angles sont alors complémentaires, faisant de ce triangle un triangle rectangle. Ainsi, le triangle REC est un triangle rectangle et isocèle en R. Ça y est, te voilà prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à regarder cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin.